François Rousse, philosophe, métaphysicien, poète, prophète, astronome, astrologue, maître du yoga solaire, auteur de 45 ouvrages dont le dernier est un roman intitulé « L'abeille de Mishraim » qui a rénové toutes les connaissances sur la religion et la pensée de l'antique Égypte. Il honneur pour la troisième fois de sa présence et de son enseignement la ville de Strasbourg. Le thème choisi par lui abordera les livres mystérieuses de la mort, ce problème fondamental sur lequel se sont penchés tous les penseurs depuis Thoth Hermès jusqu'à Orobundo Gauss. Je vais vous lire un de ses poèmes. Métaphysique Que le cadavre froid par une ombre sans borne, sentant glisser les verres dans sa carcasse morne, tressaille le souffle de la mort. Seuls, les êtres formés d'atomes le redoutent, mais l'arme incorruptible et lune enjaillit toutes comme un cheval libre du mort. Le mur descend, est mangé par l'insecte et la mousse. La vie éclate comme une clémence douce qui brûle la nuit des remords. Et l'été pur, dans la voluté sereine, sereine penche sublimement son front de souveraine que nul n'outrage ou rien ne mord comme le feu des cieux joint les terrestres plames sur l'aide incorporelle et tremblante des âmes. Voici un autre point de François Brousse, les frères et l'indicent de l'âme. Ô frères dont les cœurs se mettent à genoux, à côté de mon cœur dans les glisses ignorées, ô frères dans les mains des fleurs, des yeux fous, enveloppent l'encens sur deux astres finis. Enlacés par l'ivresse unanime des verres, venez les taux d'oreilles de taille et de taille. Venez, vous, dans les champs surnaturels, gêner le rythme merveilleux dont vivre l'univers. Pareil aux aigles bleus survolant les pilastres, venez du fond sombre des nuits, ô roi vaincu du rêve, inspiré par les astres de constellations d'un demi. Vous, dans le sang jaillit dans les hauteurs glacées par un gel éternel noir, venez poser vos mains d'opale condensée sur le fond de mon désespoir. Vous qui viviez recrus par les effluves lourds de la vie aux splendeurs sauvages, impérateurs du songe, emportez mon amour à la spirale des nuages. Vos souffles se brisant en pollution tragique sont devenus t'unis leur temps. Emportez-moi vivant dans les palais magiques entre la croix et le plus dents. Prenez mes yeux, prenez mon cœur, prenez mon front comme des fleurs de fer dans mon pâle navelon, et leurs choroles relutages grandiront dans l'atmosphère d'or traversée par les mondes. Alors, mes chers amis, je pense que c'est un problème qui me paraît essentiel, et c'est le problème de la maveur. Je veux dire que tous les 500 armes iront. Eh bien, un avatar apparaît sur la terre. Et je précise que cet avatar est plutôt une arme collective, un dieu, une puissance spirituelle supérieure qui adorme plusieurs têtes. Je le précise car beaucoup pensent, je crois, que François Brousse a déclaré qu'il était le seul chemin entre leur relativité. S'il avait dit cela, il serait un paranoïaque dangereux. Mais il ne l'a jamais dit. Il a toujours dit le contraire. Il a prétendu qu'à chaque convulsion de l'univers, l'avatar s'incarnait dans plusieurs têtes. Et que le malheur des êtres humains, c'est de croire que les feux de la révélation divine se concentrent dans un seul personnage. On peut le voir par exemple aux alentours de l'âme à l'âme. On a prétendu que Jésus était le maître unique, le fils unique de Dieu et que toutes les révélations sortaient de lui. Et c'est à travers cette énorme erreur que l'humanité a traversé une crise de ténèbres, de fanatisme et de destruction. En réalité, à l'époque de Jésus, il y avait au moins cinq avatars. Et je l'énormerai assez rapidement, Jésus n'est pas d'abord un personnage unique, même en tant que prophète. Il y a trois Jésus. Le premier était Jésus, ben, en dira, appelé aussi le maître de justice, dont les manuscrits de la mère morte ont dévoilé l'existence. il y a fiobé qui était le Messie, il y a fiobé de la fenêtre de démoche et il parlait de la résurrection des morts et probablement aussi d'autres mystères bien plus secrets. Il est mort à l'an moins soixante-trois, lapidé sur l'ordre des prêtres d'Israël. Le second, c'est Jésus ben Gousseff, Jésus le caniléen, celui qui apparaît en grande partie dans les pages, dans le miroir des pages de l'évangile, des évangiles canoniques. Il est mort vers l'an 30 ou 33, crucifié également par les réactionnaires de son époque, les traditionnalistes et les impitoyables. ensuite, il a affirmé lui aussi qu'il était récit, annoncé par les prophètes que la fin des temps était proche et il croyait, comme le premier d'ailleurs, non seulement à la réincarnation, mais encore à la métapsychose. Ensuite, arrive le troisième. Il est né vers Glucis, à l'époque de Quirinus et a essayé de répandre sa doctrine sous la braque lorde et a été chassé de Rome. Ensuite, il est allé s'installer à Jérusalem où il a prêché la fin prochaine d'Israël et de Jérusalem. Jérusalem en l'a pris, en l'a mené dans un poste de police romain, en l'a fouetté puis voyant qu'il était tellement violent, parfaitement inoffensif, on l'a consenti à le relâcher et a été tué pendant le siège de Jérusalem alors qu'il était en direct à 70. Il était en direct et il était rompu en disant malheureusement à ce moment-là Juttière envoyé par une machine de guerre romaine et tombait sur lui et il s'est effondré comme mort. En réalité, il ne l'était pas. Ses disciples l'ont amené et grâce à leurs ongans, grâce aussi à des plantes magiques, grâce aussi à leur puissance politique, ils ont ressuscité celui qui était plongé dans un profond de l'éthargie et il va établir ensuite très loin du côté de l'Inde où son tombeau est encore à Srinagar. J'ajoute pour compléter la chose qu'il s'est marié et que les descendants de Jésus sont toujours vivants avec une généalogie imprégnante. Dans le tombeau de Srinagar, vous voyez des pieds troués enfoncés, imprimés dans l'épaisseur de la pierre. Ce n'est pas un miracle mais une habille de construction faite par un sculpteur remarquable. Eh bien, il repose et ça fait trois Jésus qui sont également trois mètres. Et à l'époque de Jésus, il y avait encore deux mètres très connaissés. C'est Apollonius de Thiane et c'est Apollonius qui est allé chercher le secret et la sagesse éternelle parmi les maîtres de l'Agartha dans l'Inde où il a connu leur chef Iarka lequel se résiter avec tout le collège des sages suprêmes faire l'heure de l'île et monter à quelque distance de la terre où ils entonnaient tous des mantras merveilleux qui avaient d'ailleurs pour résultat de maintenir l'équilibre et la harmonie du monde. Il accueillit de leur lèvre sous la haine la sagesse divine et il la rapportait à leur silence où il alla de temple en temple pour essayer d'unir toutes les religions de la terre à une seule religion ésotérique. Il combattit d'ailleurs la magie des Égyptiens et semble-t-il les a magnifiquement dominés. Il a disparu dans un étrange phénomène les frêtes du temple de Diane. Elle avait refusé de le laisser pénétrer à l'intérieur du temple sous prétexte qu'il était un magicien. Ils avaient lâché les dents monstrueux tout autour et fermé les portes avec des chaînes qui paraissaient brisables. Lorsque le maître a surgi, les chiens se sont mis à lui lécher les pieds, il s'est avancé, les chaises sont tombées, les portes se sont ouvertes. Il a pénité toute la nuit et pendant cette nuit glorieuse, les lumières églouissantes et des chars transcendantaux ont chaillis du temple purifiés. Au lever du soleil qu'on a pénétré à l'intérieur pour retrouver Apollon de Léa, il y avait complètement deux chars qui s'étaient désintégrés avant qu'ils ne soient rentrés dans la quatrième dimension. Eh bien, voilà les sept maîtres qui sont à la base de l'évolution du monde chrétien. Et le malheur pour le monde c'est de n'avoir servi-survie qu'un seul Jésus le cachet à l'oubli avec un autre. Là, c'est tout simplement une bonne union avance parce que même les intros actuels savent font bien que la vatale n'est pas un mais qu'il se manifeste dans plusieurs prophètes. Et effectivement, je passe sur le sévice inférieur et j'arrive à notre époque c'est-à-dire au 20ème siècle qui est pratiquement le dernier des sièges. Il est probable si l'humanité ne se transforme pas que le monde disparaîtra dans une guerre atomique aux environs de l'an 2015. À l'entendant, la sangelle est éternelle et primordiale. Elle s'exprime par saine et peut-être saine messager divin. Il y a François Mousse, d'accord, mais il y a aussi Ouro Indogosse qui a réussi à faire descendre à lui sa blottille l'esprit divin et qui prétendait qu'on pouvait le faire descendre jusqu'au dernier saint-juge du corps de manière à ce que les organes soient transformés en tourbillons de force éthérique et peut-être magnétique et imprédient en tout cas de l'esprit surnaturel. Il est mort. Mais peut-être est-il passé dans la planète édémique où vivent les corps immortels. En tout cas, ces preuves, ces œuvres nous mettent en présence d'un maître authentique et si on suit le monde présent, on est pratiquement sûr d'atteindre à l'île de l'unisation et à la libération. Il n'est pas le seul. Il y a aussi Saïs Satya Baba qui a apporté à l'Inde une nouvelle sagesse. C'est toujours la peine, mais il prétend parce qu'il faut être végétarière. Il faut être non-violent. D'accord ? Il voit la réincarnation et la transfiguration des âmes comme tous les grands maîtres et il a dit qu'il suffit d'approfondir n'importe quelle religion pour retrouver derrière cette religion son esprit à lui qui est l'Avatar et il suffira par conséquent d'invoquer réellement Jésus par exemple ou Mahomet pour rencontrer derrière le masque ses prophètes le visage souriable que Saïs Satya Baba. De toute façon, c'est l'authentique prophète, c'est l'authentique avatar qui a fait des miracles incommensurables. les plus simples sont précisément ceux des statues. Il est au milieu d'un paysage sabloneux, il gratte la terre en va surgir une tête de pierre puis sort une statue actuellement créée et de la taille humaine. Il lui arrivait aussi quand un chrétien venait le pouvoir de sortir de sa bouche une croix de pierre précieuse et de lui offrir. Il a fait l'extraordinaire miracle et c'est par sa doctrine d'amour un authentique prophète. En voilà déjà deux et vous avez également Gandhi. Gandhi qui a exprimé sa doctrine sous forme de véracité absolue. Ne jamais mentir ni à soi-même ni aux autres. En même temps de chasteté absolue. C'est une doctrine, c'est un chemin, ce n'est pas le seul. Il faut en quelque sorte pratiquer l'acte de chèque dans le but de procréation. Il a également parlé du jeûne. Quand quelqu'un refuse de connaître la vérité ou bien commet des actes immoraux sur tout l'ordre violent, on jeûne à sa place jusqu'à ce que mort s'en suive, si j'ose dire. Il a pratiqué toutes ses doctrines et il était végétarien, il croyait à la transfiguration des âmes et il prétendait être un véritable marma, c'est-à-dire une grande dame malgré toute son humilité. Il l'a dit et il l'a relit et c'est un maître d'une pureté parfaite. C'est en quelque sorte une statue cristale que l'on contemple avec émerveillement et avec reconnaissance. C'est encore un chemin mais il y a aussi le chemin de Yogalanda qui s'est traduit par le Kriya Yoga et qui s'est répandu à travers la terre. Il nous permet de communiquer avec du César avec l'Aïris Mahathaya et avec l'étonnant et fabuleux Babaji qui est un principe le roi du monde et qui se confond avec l'éternel Abolissa au 16 printemps. Alors comme vous voyez il y a déjà au moins Gandhi au Robino dans Yogalanda il y a aussi Krishnamurti qui a traversé plusieurs phases de sa vie et je crois à deux doctrines la première doctrine appelée les mères la réincarnation la traduction des âmes le karma la communication des forces par l'initiation transcendantale et la deuxième doctrine vers la fin de sa vie qu'il a tourné pourquoi ? parce que l'humanité était incapable de comprendre la première et qu'il l'a tourné c'était simplement une sorte de décanalide se regarder soi-même sans attrait comme sans répulsion et on finira par comprendre en soi l'union du conscient et de l'inconscient l'union de l'inconscient et du supraconscient l'union de l'homme et de la nature l'union de la divinité avec l'humanité et enfin l'union de l'amour et de la sagesse comme un diamant indestructible au cœur mystérieux de l'enfin et bien je crois que Grignabiotti lui aussi fait partie des grands maîtres et il reste par conséquent infelé dont je vous ai déjà parlé et François Grousse apporte une multitude de doctrines nouvelles et il est normal qu'il les apporte car lorsqu'un maître vient sur la terre il ne se contente pas de répéter ce que les maîtres antiques ont déjà dit en plus il apporte des choses nouvelles simplement le fait qu'il y a plusieurs telles dans l'avatar et déjà des choses nouvelles au moins pour l'Occident et aussi pour une partie de l'Orient et bien il apporte également toute une série de méthodes et il suffit de les suivre pour être à peu près assurés dans cette vie en condition d'être végétalien et non et voilà d'entendre à l'illumination alors je disais tout ceci uniquement pour proclamer une fois de plus que François que François Brousse n'a jamais été persuadé qui était le chemin unique entre l'homme et la divinité il vous en propose au moins cinq et vous êtes parfaitement libre de choisir celui que vous voudrez en mille et cinq alors maintenant quel est l'enseignement si on dit que l'on peut apporter à partir de cela et bien il est extrêmement simple et il s'accroche au mystère de la mort la mort a été considérée depuis la plus honte d'anticité je dis bien depuis la plus honte d'anticité comme une fin ou comme un commencement l'erreur des matérialistes actuels c'est de s'imaginer dans leur camp d'ignorance que l'athéisme n'existe que depuis l'ère de la science positive cela prouve tout simplement qu'ils ont une méconnaissance absolue de l'intiquité ils n'ont qu'à lire les dialogues de Platon et ils verront que Platon et Socrate Socrate par exemple est en train de se débattre contre ses amis signat qui sont d'authentiques qui ne croient ni à l'existence des dieux ni à l'immortalité de l'âme tout de même Platon existe et ses ouvrages ont couvert toute l'antiquité et à peu près ils sont connus jusque de nos jours ils donnent la preuve qu'à l'époque Platon il y avait des athées et avant Platon si nous plongeons dans le mystère de la civilisation égyptienne nous voyons des inscriptions comme celle-ci gravées sur le marbre des tombes une femme fait dire à son mari après sa mort après la mort de la femme la question l'inscription est la suivante mon cher Marie mange moi réjouis-toi avec deux belles esclaves car après la mort il n'y a plus rien le nom de la mort c'est le lien absolu et la destruction définitive c'est bien l'affiration me semble-t-il du de l'anthéisme et il date très probablement de 5000 ans alors qu'on cesse de nous remettre les oreilles en déclarant tranquillement que l'athéisme est le fruit du monde moderne ce n'est pas vrai c'est une des tendances les plus naturelles de l'être de l'être réaliste qui manque d'une création et qui a trop de sensibilité à mourir par exemple mourir un des êtres qu'il aime il n'y a plus rien et il pense que l'être est absolument détruit et rentre dans un éame définitif c'est la première théorie la théorie matérialiste je crois qu'il est difficile actuellement de la partager pour deux raisons que je ne développerai pas peut-être dans une manière intégrale mais je l'indique la science semble nous avoir démontré qu'il existe une loi de conservation elle est universelle il y a la loi de conservation de la matière il y a la loi de conservation de l'énergie et pourquoi n'aurait-il pas la loi de conservation des états physiques il s'appelle effectivement que beaucoup d'êtres comme Sud par exemple ont affirmé cette loi en dehors de Sud il y a personne et d'autres êtres qui appliquent exactement la même théorie la loi qui est la loi de conservation universelle veut qu'il y ait transformation mais non pas destruction la matière se conserve tout en se transformant l'énergie se conserve tout en se métamorphosant et le psychisme se conserve tout en ayant une multitude de visages nouveaux nous arrivons tout l'aspérentement d'ailleurs à l'idée de réincarnation et peut-être de métapsychose la deuxième réflexion que je pourrais faire c'est la présence des idées transcendantales à l'intérieur de l'être humain faisant par exemple l'idée d'infini l'idée d'absolu l'idée de parfait et l'idée d'éternité or ces idées ne peuvent pas surgir de l'expérience je pense simplement l'idée d'infini l'idée d'infini n'existe pas dans nos salles nos salles sont toujours finies on nous a parlé de l'infini de la mer et de l'infini du ciel c'est une plaisanterie lorsque j'arrive devant la mer je vois le commencement je vois la mer enfermée dans le cul d'un côté d'un côté la ligne d'horizon et de l'autre côté la ligne du rivage c'est parfaitement fini et avant d'arriver à côté de la mer et bien c'était encore fini je ne l'en voyais pas et je me restais une heure deux heures une année si vous voulez une contemplation devant les vagues de la mer je verrais une succession de vagues mais elles ont un commencement et elles ont une fin elles ont un commencement c'est lorsque je les regarde et elles ont une fin c'est lorsque je cesse de les regarder d'ailleurs pensez très bien en restant sur le plan si l'on peut dire de la science contemporaine qu'un océan n'est pas éternel il y a eu à peu près 500 millions d'années ce n'est pas énorme mais enfin cela compte un tout petit peu mais qu'est-ce que c'est que dans l'infini et dans l'éternité et si je regarde dans le ciel et bien vous avez l'habitude de dire qu'en regardant le ciel vous avez la sens que c'est que ça est fini ce n'est pas vrai attendez que lorsque vous regardez le ciel ou bien il est couvert de nuages et c'est une coupole singulièrement vous voyez ou bien il est pur et s'il est pur c'est une faute de cristal à tel point que tout toutes les mythologies anciennes nous parlent tranquillement de cette route de cristal qui enveloppe le monde et c'est normal c'est la sensation qui nous donne cela mais si vous pensez qu'au-delà de cette route il y a un espace illimité avec des millions de monde pendant illimité c'est la pensée qui remplace la sensation et cette pensée vient d'où de vous-même vous avez l'idée d'infini alors que vous ne pouvez pas avoir à aucune manière la sensation d'infini et d'où vient-elle cette idée d'infini si elle ne peut pas provenir du monde puisque le monde n'est pas infini de nos sages qui ne sont pas infini d'où provient-elle de deux choses possibles ou bien de l'être infini qui a imprimé cette idée en nous-mêmes ou bien de nous-mêmes notre âme qui est infini en puissance sinon en âge et qui tout à embrassera l'illimité dans l'inconscience cosmique déjà l'idée d'infini Descartes l'avait souligné et bien nous donne l'idée d'un être éternel ou alors d'une âme éternelle alors il semble comment dirais-je assez difficile d'admettre l'athéisme néanmoins comme l'être humain est essentiellement idéologique il peut si cela fait plaisir l'admettre je dirais néanmoins il n'y a peut-être pas de véritables athées étant donné que la plupart des athées et bien considèrent qu'il existe une vérité et s'il existe une vérité éternelle qui par exemple l'athéisme ou tout autre chose et bien cela veut dire qu'il croit en Dieu et lui donne un très beau nom le nom de vérité c'est très exactement ce que disait Gandhi la vérité c'est Dieu et s'il croit la beauté car il y a des artistes athées qui pensent qu'ils voient découvrir la beauté à l'éveil et bien ce sont encore les croyants qui affirment qu'il y a un nom magnifique un nom divin et que Dieu s'appelle l'éternelle beauté c'est très beau il y en a également qui considèrent que ça peut être la justice ils travaillent pour que la justice règne parmi les hommes et ils croient à tel point à la justice qu'ils meurent pour elles mais ce ne sont pas des athées ce sont des croyants ils sont capables de donner la vie pour la justice une entité en somme abstraite alors il semble que la doctrine méthode athéiste ne soit pas on dirait absolument certaine loin de l'art et qu'elle soit même franchement inexacte alors que reste-t-il après cette doctrine vous avez la doctrine commune qui des musulmans des catholiques et des protestants quelle est cette doctrine est extrêmement simple il existe dans nous une âme une mortelle et après la mort suivant les actes et de cette âme et bien est engloutie dans les plames éternelles de l'enfer au bien elle va vers le ciel et plus et lumineuse le catholicisme change un peu de cette doctrine et affirme tout simplement qu'entre l'enfer et le ciel existe un terrain intermédiaire c'est le purgatoire à la fin des temps le purgatoire va se remplacer par le paradis mais à l'attendant des âmes se font dans le purgatoire où elles souffrent et elles se purifient de toutes les fautes qu'elles ont commises d'un masturbateur avant d'entrer dans la gloire du séjour du prince les autres et les méchants sont purement et simplement jetés dans ce lieu de souffrance éternelle cette doctrine est à la fois absurde cruelle injuste et je dirais même qu'elle serait sacrilège si Dieu pouvait admettre le sacrilège c'est admettre en effet que Dieu est un bourreau souriant qui condamne les êtres sortis de son âme créés par lui à des souffrances éternelles alors qu'il sait très bien puisqu'il est en mystère qu'il commettra tous les péchés nécessaires pour aller au-t-il dans les chaudières saint-cerna autour duquel qu'en pass c'était des morts de persécuces je plaisante mais on n'a pas tellement envie de plaisanter car ces doctrines ont fait du Moïna une véritable véritable séjour infernal avec une inquisition qui a chacun les sains pour chasser les génétiques pour les détruire car ils pourraient contacter tout l'ensemble du troupeau humain je pense comme je vous l'ai dit qu'une parue doctrine est franchement erronée absurde dangereuse et je pense aussi que tous ceux qui croient un diable éternel et bien commettent le prêcher contre l'esprit donc parle de Jésus car ils ont de mettre en face de Dieu un anti-Dieu éternel comme lui et qui d'ailleurs est bien plus puissant que lui si nous en croyons les exangiles beaucoup sont appelés et peu seront dénus entre-en-dit l'enfer est surpeuplé quand on part au paradis on doit les compter sur le bout des doigts les malheureux qui vont et qui peut-être d'ailleurs n'en sont pas tellement heureux enfin quoi qu'il en soit ce que je peux dire c'est que cette doctrine est rejetée par tous les initiés il n'existe pas un seul grand initié qui puisse croire à cette absurdité tous depuis les druides jusqu'à certaines écoles petit potières ont rejeté intégralement l'absurdité de la peur éternelle alors reste une troisième doctrine c'est là que nous allons commencer si j'oblisir à illuciter le mystère de la mort cette troisième doctrine elle est quand même plus compliquée que cela elle suppose que l'âme est une étincelle de Dieu qu'elle s'est lentement développée et a pris conscience d'elle-même à travers les rochers les plantes les poissons les amphibiaires les reptiles les animaux les oiseaux enfin l'homme et qu'à chaque étape eh bien cette âme rend conscience de ses possibilités lorsqu'il arrive à l'homme elle est plus soumise à la puissance de l'instinct elle est soumise à la puissance du libre-en-lifre l'homme reflète la puissance divine et parfaitement libre en tant qu'être libre il peut ou agir ou penser ou parler comme un homme et il revient dans la sphère de l'homme il se réincarne autrement dit soit dans ce monde soit dans d'autres mondes de l'espace infini ou bien il agit pense comme un dieu auquel cas il brise la chaîne des réincarnations et rentre dans le mystère de la divinité il devient grave avec Dieu et il n'a plus besoin de retourner dans le séjour tournoyant des planètes il y a également une troisième possibilité c'est que il puisse agir penser parler comme un animal et à ce moment là que lui arrive-t-il et bien il tombe tout naturellement dans la sphère animale je pense que cette doctrine de la métaphysicose était admise par le second Jésus et peut-être les trois Jésus-gallier à l'écrit quand il parlait des pharisaiques et traité volontiers de l'hyper quand il parlait des rhodes antipas il traitait de renard est-ce que ce sont simplement des injures ou ce sont logiques ou bien est-ce que ça traduit quelque chose de bien plus réel il semble qu'en effet il déclarait que les réchats iraient dans la gêne on a traduit la gêne par l'enfer et c'est sa preuve d'une extraordinaire ignorance la gêne ou le gêne n'a était un une famille proche de Jérusalem dans laquelle ont jeté les ordures et les cadavres d'animaux il déclare dans l'âge où le feu ne s'éteint le poing et où le verre ne meurt point on a profité de ceci en disant qu'il s'agissait des larmes de l'enfer le feu qui ne s'éteint point mais il y a le verre contestataire qu'il a et où le verre ne meurt point et bien mais c'est très simple dans les cadavres d'animaux dans les charognes il y avait une multitude de verres qui brouillaient et pour brouiller et les ordures notamment et dans ces cadavres il y avait toute une série de luchés que l'on allait toujours qui ne s'éteignait jamais c'est là le lieu où le feu ne s'éteint point et où le verre ne meurt point et à travers ce que je vous ai dit il semblerait bien que Jésus croyait lui aussi à la métapsychose comme d'ailleurs les Nazoréens dont il faisait partie car Jésus le Nazoréen ça veut dire Jésus le disciple de la secte des Nazoréens elle existe encore sous le nom de Mantea et elle prétend d'ailleurs elle existe toujours elle prétend d'ailleurs que le véritable maître Jean Baptiste est que Jésus a été chassé en quelque sorte de la secte des Mandéaires c'est d'ailleurs ce qui arrive toujours je veux dire chaque fois qu'un grand maître surgit qu'est-ce qui arrive c'est que comme il apporte une doctrine nouvelle il est immédiatement excomillé par toutes les sectes antiques qui sont incapables de s'ouvrir à la divinité nouvelle alors en gros maintenant je vais vous parler et très rapidement de la manière dont on peut atteindre l'illumination et de quelle manière aussi on ne l'atteint pas d'après les individus la dernière pensée que nous avons c'est le reflet de toutes les pensées que nous avons eues ou du moins de la plupart des pensées que nous avons eues dans notre vie et qui se sont enfermées dans le subconscient de manière à ce qu'elles ressortent au dernier moment avec le dernier soupir avec la dernière pensée dans l'eau seuil de la mort et ils affirment ce qui est extrêmement curieux et je parle de ce qu'ils ont raison dans une proportion peut-être qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes ils affirment que la dernière pensée que l'on a et même la dernière parole suffit pour déterminer notre destin au futur autrement si au moment de mourir vous pensez et que va devenir ma femme ou que va devenir ma vie vous l'y coupez pas vous relétrez la forme tenor ou l'univers car vous avez enfermé tout l'amour du monde dans un seul inquiétant hein alors inutile de dire qu'en recevant les saines sacronas vous irez tout droit au parti à la manière d'une fusée de tel air pas du tout l'église n'a pas la possibilité de faire un tel miracle et en réalité vous irez là où votre pensée vous amène et cette pensée se résume de croire dans le dernier mot ou tout au moins la dernière idée si et là ça devient de plus en plus inquiétant hein si vous pensez mais que va devenir mon chien attention vous risquez après l'évolution les humains rapide de renaître dans quelque temps dans la peau d'un chien remarquez que vous avez aimé ce chien vous l'avez choye vous l'avez rendu heureux vous remettrez dans une famille qui rendra heureux et va choyer le chien que vous serez et vous interviez un certain temps et après vous reviendrez parmi les êtres humains ce n'est pas tellement un châtiment que la conclusion je m'en dirais fatale de tout ce que vous avez écrit de tout ce que vous avez dit de tout ce que vous avez pensé évidemment vous allez me poser des questions dans le genre de celles-ci mais si je passe à mon motocycler d'accord je dirai jusqu'au bout et je présente que vous allez vous enfermer dans une motocycler jusqu'à ce d'ailleurs qu'elle soit détruite et vous donnerai une espèce de vitalité et de force et ensuite une fois détruite vous entrerez de nouveau je suppose dans l'espèce humaine mais au milieu de cela si vous avez connu un maître un maître authentique hein ce qui est extrêmement difficile car vous avez sur les sept sentiers de l'initiation sur chaque sentier 50 personnages dont un est un maître et 49 autres ne le sont pas alors il faut que vous choisissiez d'abord votre sentier un rapport d'ailleurs avec les sept planètes fondamentales ou peut-être les sept soleils fondamentaux et qu'ensuite sur ce chemin solaire ou planétaire vous vont continuer le maître véritable si vous avez cette chance et bien vous pouvez l'aider et le servir et si vous le servez sans réticence vous donnant entièrement à lui au dernier moment vous prononcerez son nom et comme vous prononcerez le nom d'un être réalisé vous serez réalisé vous-même c'est la destruction du karma elle est très simple comme méthode c'est ce qui faisait dire à Jésus je suis la voie je suis la vérité je suis la vie la voie pourquoi parce qu'il suffisait de se dévouer intégralement à lui et ils ont été sauvés vous rappelez que beaucoup d'êtres venaient vers lui et ils demandaient que devons-nous faire nous suivons tous les préceptes du décalogue et ils répondaient abandonnez tout ce que vous avez et suivez-moi personne ne le faisait du moins très peu et nous apportons l'ont fait mais il arrive souvent qu'il dit ceci à un jeune homme très riche et ce jeune homme se retire trop triste car enfin il ne voulait pas abandonner ses immenses richesses cela rappelle la parole qui a prononcé lui-même on ne peut servir à la fois Dieu et manquement Dieu c'est Dieu et manquement c'est le maître des sagesses des richesses on ne peut pas suivre à la fois la richesse et en même temps la sagesse divine c'est incompatible c'est ce qui a fait dire encore à Jésus il est plus difficile à un riche d'entrer au paradis qu'à un chameau de passer par le sac d'une aiguille nous sommes d'accord et c'est tout à fait dans la pensée normale de Jésus et des grands-mêmes mais alors si vous connaissez un grand-mère et si au dernier moment comme je vous l'ai dit vous avez son nom sur les lèvres vous êtes sauvés maintenant si vous le refusez et après l'avoir connu vous le rejetez à la fois c'est encore une des formes de péché contre l'esprit et comme dit encore Jésus cela ne vous sera pardonné ni dans ce siècle ni dans l'ordre il y a dix siècles il n'a pas dit non cela veut dire que vous perdez cette incarnation et que vous perdez aussi l'incarnation prochaine les tibétains ont grand-chéri là-dessus et il déclare que celui qui a commis cette erreur et bien il meurt d'une manière on dirait douloureuse et il se réincarne soit dans un animal soit dans un démon mais après il revient parmi les autres des mères remarquez que d'autres sont encore pires et bien pires les anciens égyptiens et certaines écoles tibétaines pour les anciens égyptiens quand vous êtes un homme vous devez aboutir à devenir un osiris un dieu et si vous n'y parvenez pas vous devrez à ce moment là et bien subir trois mille ans d'incarnation animale avant de revenir dans l'espèce humaine pour recommencer la même expérience avoir la même tentative et la même tentation mais vous êtes libre et vous pouvez vous diviniser à ce moment là mais les tibétains ont à peu près la même doctrine certaines écoles tibétaines ils vous diront vous avez la chance d'être des hommes et non animaux vous avez la chance d'avoir entendu parler d'un maître vous avez la super chance de connaître ce maître et de pouvoir suivre son enseignement si vous ne le faites pas vous êtes un carcre et on va vous obliger à recommencer pendant des centaines d'années des vies à l'âge ça peut être un peu dur et les anciens égyptiens qui étaient peut-être durs aussi je pense qu'il y a toujours moyen qu'on dirait de s'arranger étant donné que l'être humain est libre et qu'à fruie n'avoir commis des erreurs qui peuvent l'amener très loin et bien il se retrouvera parmi les deux semaines et il recommencera tous sont appelés et tous seront élus mais il y a des entités qui préfèrent suivre le chemin de l'erreur et leur fruie ils peuvent suivre cent fois mille fois dix mille fois un million de fois ils ne vont quand même pas comprendre attendu qu'ils sont des êtres éternels maintenant si vous mourrez en prononçant Dieu qu'est-ce qui va vous arriver il est très grand je suis sauvé pas si vite car il y a plusieurs dieux il y a le faux dieu des religions et le vrai dieu des philosophes or le faux dieu des religions s'appelle Allah Jéhovah ou Jésus et par exemple lorsque vous dites mon dieu si vous passez à un dieu dépoiré en train il y a ce qu'il faut dire qu'il faudra souffrir éternellement ceux qui ne suivent pas ses commandes de mort et bien ce moment là vous retrouverez l'enfer pas dans l'enfer éternel bien entendu puisque l'enfer éternel n'existe pas mais dans l'enfer l'enfer vous avez commis le péché contre l'esprit contre le cœur de condamner éternellement à la souffrance un et des milliers et des millions de vos frères et des mères à ce moment là vous êtes plongés dans l'enfer encore une fois l'enfer il est comme purgatoire mais si par contre vous avez de dieu une conception infiniment plus vraie vous pensez qu'il est l'amour la sagesse la beauté vous pensez qu'il est le principe de l'être et le principe de la tralala à ce moment là vous entrez en contact avec la vérité divine vous ne lui attribuez aucune des faiblesses des méchancetés et des folies humaines et vous êtes pratiquement sauvés vous me direz que rien n'est plus simple ce n'est pas vrai excusez-moi je vous le dire car effectivement il y a combien d'êtres humains qui partagent ce point de vue qui croient à un dieu éternellement bon un dieu qui est à la fois beauté bonté sagesse un dieu qui sauvera tous les êtres humains puisque tous les êtres humains sont remplis de lui il y en a combien et il y en a très peu le catholicisme par exemple règne en France et à côté de cela l'athélisme ce qui fait que ni les uns ni les autres ne croient à ce dieu donc je viens d'expliquer l'ombre grandiole alors il y a d'autres très difficiles et si vous êtes arrivé à cette connaissance il n'y a pas très facile vous le franchissez et vous entrez dans le voyeur éternel de Dieu ce qui ne veut pas dire que vous entrez dans quelque chose d'éternellement figé il n'y a pas de figé rien de figé dans l'infini or Dieu c'est l'infini et quand vous êtes sauvé vous entrez dans l'infini d'accord mais l'infini comprend l'infinité d'infini c'est à dire qu'à présent goûter de l'infini à compte de Dieu vous goûtez de l'infini sagesse de Dieu vous connaissez l'infini bonté de Dieu la voie infinie la justice infinie et vous continuez Dieu n'est pas droit il n'est pas quatre il est infini et il y a une infinie possibilité de pouvoir que vous ne connaissez pas il y a une infinie quantité de qualité divine et parfaite vous passerez par conséquent si on veut l'éternité à parcourir l'infini et chaque fois ce sera une évolution de plus en plus grandiose et maintenant ceux qui restent sur le plan humain que va-t-il leur arriver alors au dernier moment comme je vous l'ai dit vous pouvez penser par exemple à votre père à votre mère à votre fille à qui vous voudrez à votre chien à votre chat et à votre voiture que va-t-il quand même se passer d'une manière générale avant que vous n'arriviez à connaître et bien vous sortez d'un record vous savez c'est connu si je le dire il y a le corps éthérique le corps astral le corps mental et puis la prière d'immortel Manas Bouddhi et Atma alors l'homme est composé si j'ose dire de sept principes donc trois sont immortels et je dirais trois mortels et un conditionnellement immortel alors après votre mort je dis bien conditionnellement immortel alors les éléments mortels sont le corps physique le corps éthérique et le corps astral les éléments mortels sont si vous voulez l'amour la sagesse et la beauté qui sont les trois faces de votre moi éternel et entre les deux vous avez le mental et ce mental peut se retourner vers les forces inférieures et par conséquent s'assimiler astral et s'il le fait j'ajoute j'ajoute néanmoins que cet texte extrêmement astral est particulièrement sur la vie mais s'il se confond absolument avec l'astral je dis absolument avec l'astral et bien à principe d'un peu certaine école théosophique il est détruit mais ce n'est pas vrai il n'est pas détruit et c'est là que les choses se compliquent qui donnent à cet astral une puissance fantastique et comme l'astral est l'âme d'un animal il s'incarne dans un animal particulier dans le monde si on le dit il était la sagesse égyptienne après à peser des dames et les chats étaient jetés à la mangeuse de l'ouest qui étaient symbolisés tantôt sous la forme d'un hippopotame tantôt d'un crocodile tantôt d'un lion tantôt d'une couleur tantôt de n'importe quel animal et qui emballait l'âme et bien il me semble que le symbolisme s'est dit là suffisamment clair cela veut dire que l'âme méchante passait dans le corps de ces animaux mais elle n'était pas détruite et jamais jamais dirais-je elle ne peut être détruite mais elle passera dans une multitude de corps animaux avant de revenir vers la gloire de la liberté humaine alors que vont devenir ces divers éléments je vous ai parlé de l'âme si vous voulez du corps mental que vont nous dire maintenant les autres éléments je parle le corps éthérique le corps éthérique restera sable-t-il dans la sphère de l'atmosphère le corps éthérique est comment dirais-je monter pour vivre un certain nombre de respirations et tant que ce nombre ne sera pas atteint il ne pourra pas disparaître le corps éthérique respire comme le corps physique et bien par exemple le corps physique m'un disparaît nous ne parlons plus de lui ses attentes rentrent dans la civilisation ou dans la situation dans la circulation universelle le corps éthérique reste dans quel cas il subsiste dans le cas des morts préventurés de ceux qui sont morts jeunes ou de ceux qui se sont suicidés dans la Bible il est dit que les jours de l'ordre sont de 75 ans ce qui veut dire qu'en effet l'ordre doit vivre non falloir 75 ou même 80 ans à ce moment là il meurt de vieillesse et son corps éthérique meurt peu de temps après laissa échapper le corps astral et les principes que contient ce corps astral mais pour les suicider c'est ça peut dire un destin assez curieux et de façon générale il peut y avoir trois destins pour les suicider le premier destin c'est que son corps éthérique toujours vivant va subsister dans la sphère de la terre jusqu'à l'âge prédestiné de sa mort étant 75 ans s'il s'est suicidé en même temps il a encore 55 ans à vivre loin d'un l'avanceur est attiré par l'avanceur par les désirs de la terre qui n'a pas pu réaliser s'il peut également s'il a une certaine force s'incarner tout de suite et il recommencera la même expérience c'est-à-dire qu'il aura les mêmes épreuves avec la tentation effroyable du suicide si l'issue corbe en recommencera jusqu'à ce qu'il cesse de se suicider il y a une troisième hypothèse non pas une troisième hypothèse une troisième vision c'est qu'il va rentrer dans un monde parallèle où il se retrouvera très exactement devant la tentation de la mort et il va l'accepter ou là s'il l'accepte il recommencera comme le voulait s'il n'accepte pas il est libéré maintenant quel est le le destin d'une manière générale de ce qui va prématurément et bien comme je vous l'ai dit il reste jusqu'à l'expiration de leur destinée éthérique dans l'atmosphère d'une façon générale ils ont la possibilité de hanter les médiants et par exemple s'ils sont remplis de désirs de joies et de d'appel à non pas de désirs de joies de frustration plutôt et de désirs humains et bien ils s'incarnent dans ces médiants pour jouir de la vie pour jouir des plaisirs pour jouir de toutes les frustrations qui n'ont pas plus réellement et ils rendent autour des certes spirites il vaut mieux de manière générale avant de commencer le cérémonie des spirites envoyer les pensées d'amour et se mettre sous la protection des grands-pêtes à ce moment-là les morts inférieurs ne pourront rien contre nous ils pousseront parfois les hommes à commettre des actes de violence ou de luxure pour se satisfaire à travers eux mais ils peuvent également faire ce qu'on peut faire ils peuvent approcher des êtres humains ils sont encore livres ils peuvent approcher des êtres humains et leur insuffler des pensées d'amour des blessages supérieurs alors après la mort du corps et de luxure que va-t-il se produire le corps astral est libéré et où va-t-il c'est là que l'ancienne tradition est assez bizarre vous l'en trouvez tranquillement chez les philosophes grecs tant plus tard notamment ils déclarent qu'il y a deux espèces de mort la mort pérenne et la mort dans les champs lumineux de la lune ils prétendent que l'âme après la mort et bien va sur la lune et que l'âme elle subit une seconde mort son principe mortel disparaît car Richard lui décade et son principe immortel monte dans le soleil effectivement c'est un effet une doctrine que l'on retrouve chez les hindous lorsqu'ils parlent des enfants de la lune et des enfants du soleil les enfants de la lune sont ceux qui vont sur la lune et attirés de nouveau par la vie terrestre reviennent s'incarner parmi les humains immédiatement qu'on dirait que après avoir atteint la lune et avoir subi de curieuses transformations pour les autres les enfants du soleil qui ont abandonné si l'on peut dire les tentations terrestres et bien ils laissent tomber leur corps astral et montent encore mental jusqu'au paradis solaire en effet on a parlé de du purgatoire car il dit lorsqu'une âme qui a en quelque sorte un corps astral dur solide rempli d'inspiration des rênes mais n'ayant construit que tombe sur lui et comme il résiste il le frappe un grand coup de l'arche flamoyante et j'ose dire et le malheureux est détruit en subissant en subissant toutes les arts de ce qu'on appelle le purgatoire et il revient sur terre où il va se reconstituer un corps éthérique et renaître dans une matrice habituellement grêne mais l'être qui a développé son corps astral et qui a fait de ce corps astral un véritable tabernacle où il y a des aspirations de la mort de sagesse de beauté des aspirations vers la lumière idéale vers l'amour universel que va-t-il faire il y a un corps lumineux et extraordinairement léger composé d'atomes fluides les rayons cosmiques tombant dessus vont effacer sans nuage comme s'efface un nuage dans l'arturne quand se lève le soleil effectivement ce sont les enfants du soleil il y a auparavant un temps d'aller plus loin je reviens en arrière avant d'aller sur la lune il faut traverser le corps de d'ombre de la terre c'est ce qu'on appelle la vallée de l'ombre de la mort et le corps de d'ombre de la terre est peuplé de taux biomagnétiques ce qui est normal quand ça est averti et on a dû s'aperçoire plus tôt étant donné que c'est le séjour des âmes érapes le séjour des âmes astrales ceux qui ont commis des fortes à ce moment là se retrouvent à la fois dans le temps astral et l'âme C c'est-à-dire toutes les fortes qui sont commises et bien réapparaissent sous forme de loups de vautours d'un loups terrifiant et ils sont en croix à des épouvantes impressionnables d'autres ceux qui ont voulu penser par exemple de colère de violence de fureur contre les autres et bien ces pensées de colère de violence de fureur se matérialisent sous forme de violence pour les idées d'un loups ceux qui ont commis évidemment des fortes aussi tout ce qu'ils ont fait souffrir aux autres l'a même entendu mais je parle simplement du paradis astral ou plutôt de l'enfer astral quant à ceux qui ont eu des pensées d'amour de joie de pardon d'oubli suivant la fameuse théorie exposée par Alfred de l'usée si l'effort est trop grave pour la faiblesse humaine de pardonner les maux qui nous viennent d'autrui et parles-toi du moins le tombant de la haine à défaut de pardon reste de l'irouge et bien tous ceux qui ont oublié ou pardonné et bien traversent la zone astrale et ils pensent ce coup à la manière de rêveurs délicieux en croix à des sens agréables ils se posent comme je vous l'ai dit sur la lune se dissolvent et vont directement dans le soleil là c'est ce qu'on appelle le démarche le démarche c'est d'après la philosophie et bien le lieu où tous les actes bons et toutes les pensées bonnes et supérieures dans l'entrée par exemple comme la polémique la physique etc et la peinture et peut-être et la danse et bien et aussi les aspirations d'amour pour l'humanité cueille la fruit vous avez la cueillette de votre récolte l'homme récoltera ce qu'il a semé il rentre par conséquent dans le démarche c'est à dire si vous préférez dans l'aura solaire dans le mensage du soleil et il jouit pendant de nombreuses années des fruits de tout ce qu'il a semé il est heureux il ne connait pas la colère il ne connait pas la peur il ne connait pas la crainte il ne connait pas le doute il jouit de toutes les puissances et de toutes les forces de l'Esprit cela n'a comme tard habituellement les Égyptiens donnaient à cette période une longueur de 1500 amenés il est curieux de retrouver le maître d'encre chez les théosophes prédits vous trouvez notamment dans la mort et au-delà de la mille deux ans où elle parle en effet d'une période de 1500 amenés je pense que c'est quand même un peu comme dirais-je optimiste et que peut-être c'est beaucoup moins lent que cela mais cela peut s'étacher également car vous rappelez la fameuse parabole si vous donnez à un enfant un verre d'eau un moment cela vous sera rendu 100 fois dans le tiers ce qui peut vous dire simplement que si vous avez eu par exemple un moment d'amour vis-à-vis d'un être ou de charité et vous aurez 100 moments de joie dans le splendeur du dérachat si par exemple dans toute notre vie vous avez la valeur d'une âme née je dis la valeur qui est percée mais réunie quand dirais-je par l'esprit la valeur d'une âme née d'amour de sagesse de beauté eh bien vous aurez 100 amour de paradis solaire si vous avez la valeur de 10 ans c'est beau eh bien vous avez 1000 ans au paradis solaire c'est déjà pas mal mais à ce moment-là vous êtes quand même obligés de revenir le retour sur la terre se fait d'une manière un peu particulière une série de voyages vous êtes dans le dérachat solaire vous avez perdu tout ce qui est humain vous n'avez plus comme dirais-je l'idée l'idée du tas l'idée l'espace l'idée de séparativité l'idée de de rapports sexuels l'idée de compatibilité mais vous devrez à ce moment-là parce que ces jeunes sont restés en vous et qu'ils n'ont pas été détruits vous devrez recommencer en sans inverse le chemin que vous avez fait selon les pythagoriciens vous passez vous passez énormément à travers toutes les sphères je résume vous entrez par exemple dans la sphère de mercure et là vous absorbez l'intelligence dialectique alors que jusqu'alors vous n'aviez que l'intelligence intuitive puis vous passez dans la sphère de Vénus et vous avez les attachements terrestres la sexualité notamment l'affectivité également vous passez dans la sphère de Mars et vous récupérez la violence la compatibilité l'ardeur l'esprit de domination vous passez ensuite mettons dans la sphère de Jupiter et là vous avez l'idée de l'hierarchie et la soumission à une série de maîtres qui ne sont pas de vrais maîtres et aussi l'esprit traditionaliste vous passez dans la sphère des des plamitoïdes cariotises vous aurez l'esprit de séparativité vous serez séparés des autres êtres humains vous passez enfin dans la sphère de Saturne et vous avez l'idée de temps vous êtes enfermés dans l'idée de temps j'ajoute que vous étiez déjà enfermés aussi dans l'idée d'espace en traversant la sphère de Jupiter et vous voilà avec le temps avec l'espace avec la séparativité avec l'amour et la haine avec le désir de domination et vous vous retrouvez à ce moment là sur la lune et là vous êtes en train de reconstruire un corps un corps astral et c'est la vision de l'Éphièvre où il voit une série d'ossements répandus sur des plaines lointaines et froides et l'esprit de Dieu souffle tous ces ossements se remplissent de chair et c'est un peuple nouveau qui survit c'est très exactement ce qui se passe avec des fragments comme dirais-je de corps et de corps astral qui en servient à une multitude d'êtres vous reconstituez votre corps astral sur la lune puis ensuite c'est le chemin de retour à travers le camp d'ombre de la Terre et vous entrez dans l'atmosphère terrestre il y a une multitude d'atomes qui sont d'ordre éthérique et qui roublent leur tourbillon dans les pleines immenses de l'air vous prenez au milieu de ces atomes parmi ces atomes un corps éthérique vous avez vu Marco Sécal la prison astrale la prison mentale d'abord avec tous les éléments que je vous ai parlé vous avez maintenant la prison astrale puis la prison éthérique il ne vous reste plus qu'à voir la prison humaine physique et vous approchez naturellement d'une multitude d'êtres humains vous n'êtes pas absolument libre de votre choix il arrive que vous serez obligés de vous incarner dans des animaux il arrive aussi que vous ayez le choix entre plusieurs espèces de familles vous avez habituellement 12 familles parmi lesquelles vous avez la possibilité de vous incarner pour avoir approximativement les mêmes expériences ou les expériences similaires et là vous faites votre choix et vous entrez à l'intérieur d'une base c'est assez curieux parce que cela commence par une vision étrange encore au-dessus d'une mer vous voyez une sorte d'un de lumière d'où jaillissent des tas et finalement qui va jusqu'à l'embryon et cette attacule qu'on dirait c'est finalement qui se rétrécisse de plus en plus jusqu'au mort ou de l'incarnation ce mot se fait d'ailleurs suivant trois rythmes les trois premiers mois ne pas oublier que vous avez plusieurs âmes c'est l'âme éthérique vitale qui s'incarne alors l'âme de l'âme est essentiellement à la ruste il y a la vitalité et l'état d'âme c'est j'en dire d'une plante vigourale les trois points qui suivent c'est l'âme astrale qui s'incarne autrement dit c'est un animal qui est à l'intérieur de la femme la mère et ce n'est que les trois mois après à partir du sixième mois du septième que se fait la descente l'âme humaine c'est à dire si vous préférez du mental humain qui est encore dans le monde et qui existe n'importe quoi et qui ne se réveillera habituellement que vers l'âge de ces dames alors vous voyez l'énorme transformation qu'il y a mais il y a des transformations encore plus étranges bon certains ne sont pas assez lourds pour retomber dans la sœur terrestre immédiatement à partir de la nuit et ils ne sont pas assez légers pour monter comme une flamme vivante à l'intérieur du soleil alors que vont-ils faire et bien ils vont entrer dans les paradis planétaires paradis qui peuvent être aussi des jugatoires et à l'effet je pense par exemple des vultures et bien le royaume des filles fleurs dont on parlait beaucoup de poètes existe le paradis de maurie existe c'est l'astral de Venus et tous ceux par exemple qui veulent vous jouir des plaisirs physiques corporels charmelles sexuelles de l'humanité se retrouvent qui ne sont pas les chars bien entendu à l'intérieur du paradis de Venus au milieu des filles fleurs ou au contraire des garçons fleuris c'est à dire comme disait Henri l'homme pénétrant dans ce paradis de Venus est à contact avec des ouris qui sont éternellement vierges et qui habitent des pavillons de perles creuses dans la splendeur dans la joie et dans la fuleté ça dure ça peut durer très longtemps cela ne dure pas éternellement et après cela ils sont obligés de revenir sur la lune et de recommencer leurs expériences de terre prenons le cas maintenant des êtres abstraits c'est-à-dire qui n'ont pas atteint l'illumination mais des savants extrêmement curieux par exemple eh bien ils ne sont pas assez lourds pour retomber tout de suite sous la terre ils ne sont pas assez légers pour monter dans le soleil il leur faut des expériences matérielles ils ne les ont pas exactement et ils vont se trouver dans la sphère de mercure et dans cette sphère de mercure ils vont ils vont comment dirais-je consulter ce décutivage mais ça correspond quand même à certaines réalités consulter les bibliothèques astrales il leur suffira de plonger dans ces bibliothèques astrales pour avoir la connaissance de ce qu'ils veulent savoir et comme leur curiosité est insatiable eh bien ils continueront pendant des années à fouiller tous les mystères de l'hiver ils ont affaire aussi à de véritables instruments scientifiques beaucoup plus perfectionnés que les nôtres puisqu'ils se trouvent à l'intérieur même de la sphère astrale et ils les utiliseront avec une volonté non pareille mais il ne faut pas oublier que tout cela aura une faible ils ont quand même élaboré une multitude d'éléments d'accord ces éléments sont très forts d'accord aussi mais ils ne sont pas infinis ni éternels lorsque toutes ces forces qu'ils ont élaborées sur la terre ou dans d'autres planètes de l'espace étoilé se seront terminées ils reviendront sur la lune et s'incarneront sur la terre suivant toute vos amplités et ils donneront naissance quand même à de remarquables savants et peut-être à des philosophes purement rationnés alors voyons pour les guerriers parce il y a des êtres qui ne sont pas des chocs et qui ont tout le temps été guerriers et qui effectivement ont été de véritables châtrières c'est-à-dire qu'ils ont mis toute leur vertu dans la défense de l'oprimé et du fèble et bien ces guerriers et ces hommes d'état aussi ils existent et bien rentrent dans la sphère de la sphère où ils rencontrent les grands capitaines idéalisées d'ailleurs de l'espace d'autrefois de l'histoire disparue et sous leur direction ils se mettent à combattre c'est assez abusant et les jouent du mal ce qui fait client c'est-à-dire les pensées inférieures c'est-à-dire les démons il n'y a que des démons passagers mais les démons qui veulent en quelque sorte faire du mal à l'humanité et veulent l'obliger à rétrograder c'est dans la sphère de Mars qu'ils exercent leur activité mais au bout de quelques tables qui reviennent de nouveau sur la Lune et s'incarnent de nouveau sur la Terre que deviennent-ils habituellement des hommes politiques qui recommencent sur un plan supérieur leur qu'on dirait leur découverte leur ambition ils répandent certaines doctrines pleines de générosité à travers le monde et ses forces de les réaliser il y en a qui sont beaucoup moins durs que tout cela mais qui viennent encore de la sphère de Mars et sans pouvoir faire un jeu de mots journalistiques Mars et Marx se ressemblent curieusement car Marx est descendu de la sphère de Mars pour être d'ailleurs un des karmas de l'humanité mais il y avait en lui par exemple des idées de l'humanité mal élaborées car elles étaient fondées sur la violence mais il croyait combattre par exemple le mal et l'erreur et l'ignorance il y en a d'autres qui viennent de cette sphère et ça peut être par exemple Jaurès avec son pur idéalisme humanique et maintenant passons à d'autres nous n'avons plus l'élu nous n'avons plus Mercure vraiment voyons pour la lune dans la lune de son côté et nous verrons Jupiter quels sont ceux qui vont aller dans Jupiter et bien il y en a plusieurs ceux qui aiment par exemple l'idée d'espace et qui aimeraient bien avoir une multiplicité de vie mais il y a aussi ceux qui aiment la hiérarchie alors dans Jupiter ils rencontreront des maîtres leur obéiront scrupuleusement ces maîtres leur donneront des mantras des exercices à pratiquer ils les pratiqueront voluptueusement et quand leur force sera tarie ils reviendront sur la terre et deviendront des disciples extraordinairement fervents d'une école ésotérique par exemple une école de rois ou toute autre école secrète au-delà quand ils sont sur la sphère de Jupiter au-delà vous en avez dans les temps nous avons vu Jésus nous avons vu Mercure nous avons vu Jupiter nous avons vu nous verrons Saturne et Saturne ce sera surtout la sphère des métaphysiciens ceux qui arriveront à découvrir à découvrir par la puissance de la génie et ceux sont très proches de la vérité à découvrir la vérité éternelle où l'éternité Saturne est le maître du temps et il est aussi le maître de l'éternité alors tous ceux qui seront dans Saturne vont voyager à travers les temps ils seront capables de remonter dans le passé aussi bien que dans l'avenir et qu'à plus de 50 ans ils seront des métaphysiciens prestigieux et peut-être des prophètes capables de comprendre l'infini de l'avenir alors nous avons vu Mars Mercure Jupiter Vénus Saturne Il ne reste plus nous n'avons plus que la lune pour revenir et le soleil pour repartir Maintenant prenons le cas des grands rêves ceux qui sont arrivés à travers la vie humaine à répandre une doctrine de vérité et d'amour à travers toutes les rêves ces maîtres grands maîtres rentrent dans le soleil que vont-ils faire ? ils ont deux attitudes l'attitude du Bouddha et l'attitude du Bodhisattva Le Bouddha est heureux il jouit dans la profondeur de son être d'un nirvana éternel qu'il s'accorde d'âme et ne veut pas revenir sur terre ce n'est pas une force attendu que dans ce domaine la liberté absolue est de mise ils peuvent très bien rester dans la jubilation de de l'extase divine ils ne resteront pas toujours dans la même puisque il y a une évolution comme je vous l'ai dit cette évolution va de l'infini à l'autre infini jusqu'à l'infini des temps qui n'ont pas de fin mais d'accord ils peuvent le faire et il n'est pas du tout question de les contendez hein si tout le monde arrive à ce résultat c'est absolument merveilleux et d'ailleurs vous y arriverez tous puisque vous serez tous rappelés et que vous serez tous élus mais il reste l'attitude du Bodhisattva la grande avantage du matérialiste plein de bonté sur tous les croyants c'est que ce matérialiste agit avec bonté sans aucune espérance de récompense certes il n'y croit pas c'est dans ce sens qu'on peut dire que dans beaucoup de cas le matérialiste bon et doux est supérieur à n'importe quel croyant car le croyant lui le fait cet acte de douceur et d'amour avec l'arrière au plat plus ou moins marqué d'une récompense céleste alors que l'athée bon et doux le fait gratuitement et bien c'est exactement le cas du Bodhisattva le Bodhisattva pourrait rester dans la sphère éclouissante du Nirvana rien ne l'oblige à revenir rien rien que l'amour qu'il a pour les êtres humeurs et il sait très bien que s'il descend parmi les êtres humeurs ce ne sera certainement pas la croix car s'il descend il est crucifié dans la croix du camp le seul fait de pénétrer dans un corps illique est pour l'avatar ou le Bessie ou le Bodhisattva une véritable malédiction être enfermé dans un camp humain est une prison effroyable évidemment cette prison effroyable est quand même dorée par la splendeur surnaturelle de l'être qui est à l'intérieur de cette prison d'accord mais c'est quand même une prison le calvaire de Jésus n'est pas d'avoir souffert quelques heures sur la croix c'est d'avoir souffert cinquante ans dans un corps je dis cinquante ans parce que c'est l'âge probable du fétule à lumière prenons le cas de Hugo il le dit d'ailleurs avant d'être sur cette terre je sens que jadis j'ai plané j'étais l'archange solitaire et mon malheur c'est d'être né et qui ajoute par ailleurs qu'il sait très bien qu'il doit apporter un peu de sagesse un peu d'amour un peu de tolérance à l'espèce humaine et beaucoup de beauté alors l'être qui s'incarne Bodhisattva s'incarne en pleine connaissance de cause et il n'a aucune récompense parce que je le récompense il n'est pas au-delà du Bouddha il est toujours sur le même plan que lui c'est tout mais l'acte d'amour qu'il accomplit est entièrement gratuit et j'adoute que c'est une loi que nul n'est pas fait dans son prix et qu'on peut dire que le Bodhisattva qui s'incarne est toujours persécuté pratiquement toujours je vous ai parlé des trois Jésus le premier est mort lapidé c'est le maître de justice le deuxième est mort crucifié c'est Jésus le Galilien le troisième est mort on ne sait trop comment mais il a commencé par être tué momentanément avant de ressusciter par les armes de guerre des Romains volant ensuite à Pologne de Théade il a été la main persécuté il a été condamné enfin pour chasser comme un magicien et calombier de toute manière il a été obligé de se dématérialiser si l'on peut dire pour échapper aux sbires de domicile ils sont tous ou exilés ou tués ou emprisonnés je prends le cas de Hugo il a été incidé pendant 19 ans ce qui quand même est assez dur il a d'ailleurs failli être fasciné mais enfin peu importe il ne faut pas oublier que sa tête avait été mise à prix au moment de l'installation du coup d'état de Louis-Napoléon pour la base et ce n'est que par l'amour de Juliette Drouet qui a pu échapper à l'avance elle lui a préparé je veux dire permanente des des caches qui changeaient tous les jours jusqu'au pas où il a pu partir pour le sable et bien et de notre côté on en garde dit dans cette vie dans ce siècle c'est à dire au 20ème siècle Gandhi a été assassiné pendant qu'il était en train de prier ce qui est d'ailleurs excellent il n'en reste pas moins vrai qu'il a été assassiné pour que le scandale soit le plus grand possible il n'a pas été assassiné par les jésuitants mais bien par les hindouistes les hindouistes traditionnalistes et leur point de vue a été exprimé par exemple par Alain David qui dans son livre Histoire de l'Inde déclare en gros que l'a bien fait de tuer ce révolutionnaire dangereux qui brisait toutes les cases ce qui est inquiétant et il l'accuse aussi d'avoir favorisé l'âge je dirais l'assistion de l'hindousta en deux l'Inde d'un côté et le Pakistan de l'ordre et bien j'ajouterai que souvent je parle d'Alain à l'âge par exemple et bien il a été condamné même par certaines souffilles il a été crucifié comme son prédé nécessaire Jésus vers l'âme 930 et comme j'aime le rappeler sur la croix il chantait des hymnes à Dieu avec une jubilation parfaite c'est bien la phrase qu'il avait atteinte l'illumination et que c'était l'incarnation d'un arme alors on pourrait citer marqué Grignalurty a été calomnié même deux fois mais il a également il a failli passer à un moment donné il a dû subir ce qui est extrêmement étrange mais lui a subi le martyr dans son corps il avait des bonnes têtes effroyables il les a eues toute sa vie il a subi une opération et pendant cette opération il a bien comment dirais-je failli y passer il raconte lui-même dans les années d'éveil comment son corps voulait vivre et la mort était là et ne voulait pas qu'il vive et lui insistait impassible souriant à ce qu'on va jusqu'au mort où un troisième larron est intervenu on ne sait pas qui c'est mettant que ce soit Dieu ou l'Esprit supérieur et il a ordonné à la mort de partir mais enfin on peut dire que pour Grignalurty il a été rejeté il a été calomnié d'accord on disait de lui et même à un certain moment en n'y faisant je croyais que quand il parlait Tato c'était Maitreya qui parlait par sa bouche Tato c'était un magicien noir c'était très impurieux il a été calomnié et à même temps rejeté il avait dit d'ailleurs à cette fameuse parole tout le monde m'abandonnera mais je n'abandonnerai personne et on peut dire que pour Robinho il y a également des phénomènes assez étanches j'ajoute que ses successeurs ne sont pas du tout d'accord et qu'ils sont en train de se battre justement je n'allais pas ce que dire sur le cadavre du maître voire qu'il y a de soi il semble que les avatars les bonus s'attentent lorsqu'ils s'incarnent doivent faire face à la calomnie et à la persécution ça peut être une persécution au passageur ça peut être une persécution qui se continue mais de toute façon le seul fait de s'enfermer dans la croix du corps est pour eux une terrible souffrance alors ils viennent et sans aucune sans aucune histoire je recommande que viennent il y a d'autres bodhisattvas il y a par exemple le bodhisattva Anitta Bouddha il est venu sur l'air et il a subi des froyables persécutions après il est devenu Amida Bouddha il a juré mais là c'est un point de vue particulier il a commencé par vivre il a juré de sauver tous ceux qui le croyaient dans lui et il suffit ce qui est vrai de mourir apprensant le mot Davida Bouddha pour renaître dans le paradis c'est à dire dans le démarchant de ce dieu qui est en même temps un des Bouddhas les yeux que l'on puisse connaître cette doctrine que je vous expose du voyage de l'âme après la mort a été soutenue par les druides par les sèvres par les alexandreux par les platoniciens et j'ose dire par les premiers pythagoriciens vous n'avez qu'à lire par exemple les livres de mon lignin et sur précisément pythagore et vous apercevrez que c'est très exactement ce que je viens de vous dire est-ce la vérité je crois je vous tenais à moi pour quelque chose de particulier c'est que si vous voulez supprimer tout ce qui est sur la terre d'attraction vous devez supprimer le carnivorisme jusqu'alors personne ne vous l'avait dit et moi je vous le dis si vous n'êtes pas végétarien vous n'arriverez jamais à l'illumination sur cette terre c'est assez clair c'est une des doctrines nouvelles que j'apporte et vous aurez beau mettre tranquillement vos mains sur la viande que vous allez manger cela ne changera exactement rien ce sera si j'ose dire une véritable méthode hypocrisie ajoutée j'allais presque dire en crime mais dans simplement la force que vous accomplissez en dévorant des cadavres d'animaux je vais terminer par une citation de Voltaire que l'homme de Satan ne verrait pas à trouver sous la bouche de ce philosophe Voltaire considéré par les ignorants dans quelques-uns comptent parmi les grands écrivains contemporains comme étant un arté c'est parfaitement inexact il a il a toujours cru à l'existence de Dieu il a varié sur l'existence de l'âme bien qu'il ait dit que rien n'empêchait Dieu d'avoir vu dans l'homme un atome vivant sensible et contentien et indestructible comme tous les atomes il croit l'atome indestructible mais de toute manière cet atome c'est ce qu'on appelle l'âme et lors d'une méditation qui tend sur Platon il a écrit ses vers oui Platon tu livrais notre âme est une mentale c'est un Dieu qui lui parle un Dieu qui vit en elle et comment expliquer ce grand ressentiment ce dégoût des faubières c'est en l'âme du néant vers des siècles sans terre je sens que tu m'entraînes du monde et de mes sens je vais briller la chaîne et m'enfuir loin de lui m'ouvrir loin de lui dans la fange abrité les portes de la vie et de l'éternité l'éternité qu'elle vaut renouvelable et terrible aux lumières aux nuages aux profondeurs horribles que me réservez-vous abîmes ténébreux alors s'il est un Dieu l'adore doit être heureux il y a l'éternité sans doute sans doute et je suis son image lui-même au corps de mon cœur du juste il y a un prince sans image il sait manger sa cause et punir les pervers mais comment dans quel tas et dans quel univers ici la vertu pleure et l'audace de l'auprime l'innocence d'un genou qui dans sa gorge au grime la fortune y gouverne et tout y fuit son char ce monde infortuné fut formé pour tes lards attendez-nous de quitter cette prison céleste je te verrai sans forme aux vérités célestes qui ne te cache de nous dans nos jours de sommet cette vie est un songe et la mort un réteste je m'arrête pour l'instant et je vais passer la parole à votre amour je vais vous lire deux poèmes de France en 12 le mort le mort me dit seul dans son tombeau glacé où sont les plaisirs de la guerre où sont les grands matins de paix de l'éthique et le tambour noir du tonnerre où sont les cris joyeux qui ont été la maison où sont les rions de s'offrandes où sont les lents baisées et les tendres chansons qui remplissaient les niveaux grands hélas tout est parti comme un règne facile amour gloire vie et lumière le mort pleure pensée dans son tombeau glacé loin des ennivrantes chimères mais un fantôme doux au visage divin aux grandes ailes transparentes aux regards bien plus de vierges et de devins aux voiles de ténèbres errantes un fantôme se dresse ardent devant le mort et le prend dans ses bras immenses sur son stellaire fond la comète se tord le gouffre illimité commence fantôme est trépassé s'embrasse boulumement ainsi deux reptiles s'enlacent et le mort s'enfluait en lui le firmament comme un feu dévorant les glaces le baiser de la tombe est un tel élixir qu'il oublie la terre féconde adieu désir trésor de gloire fier soupir adieu les aurores du monde la caresse des cieux berce et l'évanouit la matière se fond en fable pluie claire ressuscité se dilat éblouit sous les rayons des lignes fables vide vide et désert reste le vieux tombou solitaire le cimetière lever les yeux vers l'ombre d'éclatants flambants et partir leur amatière c'est là qu'il resplendit dans l'infini vivant tandis que le supré frissonne et nul haleine amer et nul sinistre vent ne pourront flétrir sa couronne l'âme je t'affirme mort et nul qu'on vient de plaire mais le souffle vitale sublime essentiel l'âme frisson de flammes étincelle du ciel immatériel cœur de la beauté de Julienne splendeur de feu éclair vivant amour pensé tremble toujours dans l'ombre où l'orage a passé comme une sombre vie au bon champ de la ville si vous avez des questions à poser à monsieur vous pouvez lui poser vous savez parler de certaines comme Jésus et ainsi de suite mais vous n'avez pas parlé de Moïse qui était il s'il a parlé de Moïse qui était Moïse ah c'est une autre question oui qui était Moïse là je dois reconnaître que le problème est assez compliqué certains ont dit l'existence de Moïse du pharaon Thébain c'est à dire que les Ixos n'étaient autres que les juifs et lorsque les pharaons Thébain vers 1650 ont chassé les Ixos et bien ils ont pris comme chers les Ixos chassés un certain Moïse qui les a conduits vers la terre promise bon c'est la première théorie il y en est une autre qui est actuellement la plus répandue qu'une des plus répandues c'est que les juifs à cette époque étaient condamnés à construire les villes de Python et de Ramsès ces villes ont été construites sur l'ordre de Ramsès II parce que c'est car le pharaon de l'Exode serait Ramsès II et l'Exode et la ville de Moïse auraient lieu par conséquent vers l'an 1250 la troisième hypothèse à laquelle je me rattache c'est que il y a eu dans l'antiquité un prophète de génie d'ultra génie qui s'appelait Akhenaton et qui était le maître le parent de l'Église sous le nom d'Amelophie car il a découvert le monothéisme et effectivement il a essayé de le répandre surtout dans la terre au lieu de cette multitude de petits dieux qui étaient enfermés dans des localités dans des villes dans des villages il a créé il a découvert pendant le dieu éternel infini et parfait qui était le dieu de tous les hommes et pas simplement de tous les hommes mais également de tous les animaux et pas simplement de tous les animaux mais aussi de toutes les plantes et de tout ce qui avait vie dans l'univers et aussi de ceux qui n'étaient pas vivants comme les étoiles et comme les rochers ce dieu qu'il a appelé Atom et bien a été à mon avis la grande découverte de l'humanité actuellement on s'aperçoit et à l'Égypte par exemple une grande partie de la population met à quel Atom sur le même rang que Moïse je dirais qu'en réalité il lui est supérieur puisqu'il lui est antérieur et je dirais que Moïse a été le disciple d'Akhenaton il y a eu à cette époque là si j'en tire deux possibilités devant la montée des pharaons pendant des prêtres d'Ammon et devant peut-être aussi l'incompréhension de la grande masse égyptienne et bien je crois qu'Akhenaton a changé non pas d'optique mais qui a s'est efforcé de tracer deux chemins à l'humanité le premier chemin a été celui de Moïse il a dit à Osarsif c'était l'ancien homme de Moïse lequel était prêtre d'abord justement dans la ville d'Élopolis où dort il est dit dans les actes des apôtres que Moïse avait instruit de toute la sagesse des égyptiens c'est la même chose que répète si je ne me trompe l'historien juif Flavule Joseph il attribue également à Moïse de grandes qualités guerrières et fait de lui un généralissime qui est parti à la conquête de l'Éthiopie et qui a été suivant toute probabilité d'après certaines de l'inscription égyptienne associée je dirais presque comme corrigeant au pharaon de l'époque mais ça n'a été que momentané car après on ne sait pas trop quel est ce pharaon après il y a eu semble-t-il une opposition et mettons après au rang et bien maintenant à l'époque de tout un capement les prêtres d'Aman avaient ressaisi le pouvoir et suivant une tradition l'homme qui l'aurait tué Moïse était un prêtre d'Aman qui était en train de martyriser un ouvrier juif à ce moment-là il était obligé de s'enfuir sinon il aurait été condamné à une mort honte et certaine il est revenu 40 ans après et il est revenu après avoir eu sa vision étonnante du puissant Ardent où l'ange du Seigneur lui est apparu au milieu d'une flamme de feu et lui a commandé d'aller au secours du peuple israélite en réalité c'était les Atonnières et Moïse chère des Atonnières a réussi à coup de miracle à ramener les Atonnières en même temps que beaucoup d'Ixos en même temps que les esclaves et les parias de l'antique égypte il les a amenés vers la terre Moïse et a fait un peuple son but suivant la conception d'Akhenaton était de former une véritable nation d'initiés mais à côté de cela et de le faire par la puissance militaire parce que Akhenaton considérait que c'était son son apostolat avait été un demi-échec un demi-échec simplement et il avait chargé l'Efertiti sa disciple et son épouse bien-aimée de créer une section secrète avec comme symbole la croix en C qui est devenue plus tard la rose croix c'est à partir d'Akhenaton que les Rosicruciens ont pris l'échec et ce serait donc lui par l'intermédiaire de Nefertiti qui était la source d'où a jailli la sagesse Rosicrucienne alors Moïse était dans le chèque si l'on peut dire militaire pour créer une nation nouvelle et Nefertiti était le messager secret pour apporter la sagesse au monde à travers des sectes souterraines Moïse est donc un personnage tout à fait exceptionnel certains ont prétendu qu'il était la réincarnation d'Abel et que le prêtre d'Aman qui a tué était la réincarnation de Caen c'est ce que l'on retrouve semble-t-il dans certaines pages ou tout au moins certaines théologiennes dans l'Université par la suite il serait devenu Élie le prophète le voyant ensuite il se serait réincarné dans Jean-Baptiste comme le dit d'ailleurs fort bien l'Évangile où on demande à Jésus mais Élie devait venir avant vous et il répondit Élie est venu et on lui a fait ce que l'on a voulu et les disciples comprirent qu'il parlait de Jean-Baptiste Jean-Baptiste étant dans l'incarnation d'Élie ensuite il s'est réincarné dans Simeon par Youkaz le premier père du Zohar et enfin la proïdise de Léon vers l'âme 1300 c'est à 1120 le second père du Zohar c'est donc une personnalité magnifique mais je pense qu'il n'avait pas peut-être à peine l'ampleur de son maître à quelle attente ni l'ampleur de Jésus mais il ne faut pas oublier que c'était un très grand homme autre question les avatars tout à l'heure on a pu parler aux littérateurs très bien on dit qu'il n'a pas oublié pour vos vignes est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les avatars à venir notamment ceux qui sont les avatars à venir c'est extrêmement difficile mais nous avons par exemple le nouvel énorme qui semble bien devoir naître en Russie j'ajoute même qu'il est né en Russie et il est né en 1945 il a développé une sagesse particulière je ne vous dirai pas qu'il est sans norme je ne vous dirai pas non plus sans sans évolution politique car ce pourrait être dangereux pour lui et il se pourrait très bien que certains extrémistes marxistes n'hésitent pas à le supprimer étant donné qu'il est là en Russie et qu'il va changer tout à l'art politique de la Russie je veux dire qu'il arrivera à la pénétrer de spiritualité et de connaissances nouvelles je crois que Bruno Steiner avait parlé de lui en disant que ce serait en Russie que devrait naître un nouvel je ne dis pas un nouvel avatar mais en vrai un personnage exceptionnel il a également alors c'est Gandhi qui a déclaré qu'il voulait renaître en Russie pour aboutir à perfectionner le monde de Zlats effectivement tout ce qu'on peut dire c'est que le personnage en question est né en 1945 et qui apparaîtra aux environs de 1998 je vous rappelle l'histoire des trois ravins miraculeux qui tous les trois il y a une cinquante il n'y a pas une cinquante d'années il y a une trentaine d'années avaient déclaré ils avaient eu le même rêve la même nuit dans trois endroits différents de la terre et là ils avaient déclaré tous les trois que le Messie s'incadrait en 1998 ce qui veut dire qu'en 1998 il y aura la manifestation du nouvel énorme il y a également un autre personnage qui est né et qui est en dehors du nouvel énorme et qui est né en 1985 c'est le l'arabe conseil dans lui les univers secrets que l'on ne s'en rend pas il prétend que le nouveau Messie celui qui doit remplacer Jésus naîtra en 1985 et c'est bien en 1985 qu'est né le lama ou 5 qui a été un avandri par M. Marché c'est-à-dire un plein oxydat ce qui le fait en rapport avec le calcurentat et le lama ou 5 a été reconnu comme un puissant dignitaire et un saint de premier ordre par le d'Alaï-Lama alors vous avez déjà deux avatars le lama ou 6 et le futur énorme le nouvel énorme il y en a probablement un troisième c'est un avatar féminin c'est essentiellement Elina Petrona Blavatsky qui semble s'être réincarnée en 1982 et qui soit parti par conséquent de la couronne de gloire des futurs récits ce sera un récits féminin il est nécessaire qu'il y en ait au moins un car nous sommes à la fin d'état au Kali Yuga et le rôle de la femme ne cesse de grandir il y aura peut-être un autre c'est-à-dire Kajoram Ali qui s'est réincarné à 1975 et qui apparaîtra plus tard apportant une nouvelle sagesse tirée de son expérience antérieure et a écrit comme vous le savez les postures divines ce qui peut permettre à l'être humain dans ce yoga transcendant d'arriver à la connaissance intégrale de l'absolu alors vous avez donc déjà trois blessis et l'avocat enfin le nouvel édol le Lama-Rousset et et enfin Blavatsky et Thomas je crois que cela suffit ce qui n'est d'ailleurs pas mal et que l'illuminalité pourquoi les éclips canoniques n'ont cité qu'une fois Melchisédech alors que les apoclifes le citent souvent le citent souvent une seule fois une seule fois dans la vie peut-être parce que les éclips catholiques étaient une restriction de la vérité pourquoi Melchisédech était un grave sable qui était en quelque sorte un sable et une mortelle comme l'envisagé Romingo-Gorges et il a traversé toute l'advolution juive les éclipses catholiques ont essayé de diminuer d'une manière énorme le rôle de Melchisédech vous le trouvez pardon il était un Christ puisqu'il a reçu la grâce divine en principe oui et nous le retrouvons par exemple dans Saint-Paul d'un moteur qui a écrit l'évangile on est heureux que ce soit c'est un mort ou un mort il est dit ceci que Melchisédech sans père sans mère sans vie à la vie était dans le tout sans l'âge au fils de Dieu mais il est cité dans chaque messe catholique ce qu'on a pardon il est pratiquement cité dans chaque messe catholique c'est possible mais il n'y a guère que ce texte et en même temps le texte de la Bible où il est dit qu'Abraham rencontra Melchisédech et lui donna l'indime des rois et bien Melchisédech veut dire roi de paix et roi d'amour de sagesse et il semble qu'actuellement il y ait une nouvelle doctrine et elle proviendrait des médecins occidentaux ils auraient dans une espèce de folie de vaccination pendant 12 ans vacciné toutes les populations noires et c'est le reste le résultat de cette vaccination qui aurait fait l'être le sida parmi les populations noires et par conséquent c'est nous les occidentaux qui en sommes les responsables la théorie a été soutenue par des médecins anglais ils ont déclaré d'abord qu'ils ne croyaient qu'à une une simple comment dirais-je une simple coïncidence ou un parallélisme mais que ils pensaient de plus en plus que c'était la cause véritable du sida et maintenant je vais vous donner une doctrine soyez végétariens et vous la verrie en volonté du sida est-ce que ça pourrait être s'intégrer comme un fléau disons l'ordre divin oui ce fléau je m'excuse de me mettre encore à l'avant vous n'avez qu'à lire mon livre la trinothénie de l'école polaire et vous saurez que j'ai prévu l'arrivée de maladies nouvelles contre lesquelles les deux seins seraient au moins spontanément impulsants et cela dix ans avant que le sida n'apparaisse bon là-dessus je m'excuse mais je crois franchement que si vous êtes végétariens et en même temps si vous méditez sur les imprinsètes éternels vous n'aurez jamais le chien alors ceci dit vous avez parlé tout à l'heure des différentes pensées que l'on pourrait avoir au moment de mourir et l'influence sur une réincarnation que ces pensées pourraient avoir de quelle façon pensez-vous que la pensée d'amour que l'on peut avoir que ce soit pour nous de quelle façon pensez-vous que la pensée d'amour que l'on peut avoir au moment de la mort peut influencer non pas sur un retour humain non pas sur un retour animal mais au contraire peut-être la source d'une évolution oui vous pensez je suppose à la pensée d'amour à propos de l'être d'un amour pur que l'on peut avoir un regret non pas d'un regret de laisser son chien tout seul sa mobilette rouillée dans un coin comme vous l'avez dit mais le simple fait je dirais à la fin d'une vie d'avoir un petit peu de regret de n'avoir plus donné tout l'amour que l'on avait en soi à tout le monde à tout le monde ou à l'être à tout le monde si c'est à tout le monde d'un seul là ça va si vous avez une pensée d'amour pour l'univers tout entier et bien tout ce qui pourrait vous arriver ce serait de devenir l'âme collective d'un peuple ou même de vous confondre avec l'âme collective de l'humanité si vous avez rêve à dépenser l'amour pour toute l'humanité et non pas pour un âme oui madame Nyssa a proposé dans son plan amour à Théphodin que notre réincarnation n'est pas influencée en fonction de la dernière pensée qu'on a eue juste un peu avant de quitter le corps physique et bien sur nos actes de toute notre incarnation présente plus insignifiante plus importante qui s'influence de valeur égale sur l'accélération contre un ralentissement de notre évolution et en plus elle a bien précisé que la régression était à cause que l'évolution était à plus ou moins longue échéance nécessaire et inévitable en tous les cas elle n'a jamais parlé de souffrance dans le corps astral mais jamais de réincarnation dans un corps animal ce qui est un événement pour un individu qui a été être humain de régresser dans un état inférieur à l'être humain c'est le concrède au principe il s'agit ça c'est d'une affirmation et quel qu'un soit que ce soit l'affirmation d'un libre d'art ou de tout autre je demande pourquoi cette affirmation il suffit de méditer et de réfléchir et de le sentir et bien justement si vous prenez des êtres humains actuels vous avez des bourreaux vous avez des optionnaires vous avez des criminels invraisemblables ils sont nettement en dessous d'un animal évidemment et alors et alors pourquoi vous les hommes humains alors qu'ils ont torturé qu'ils ont brutalisé qu'ils ont tué sadiquement des milliers de leurs frères il n'y a aucune raison sinon l'enquête humaine l'enquête humaine s'il présente tranquillement que parce que je suis homme je peux faire n'importe quoi et je suis séparé à l'animal et bien qu'ils regardent les animaux qui meurent pour défendre leur mère et qu'ils regardent les tortionnaires qui pendant des heures et des jours sont en train de tuer l'entendable je prétends que la réaction ne peut pas expliquer si on ne l'admet pas je m'excuse devant le portement si on ne l'admet pas si vous voulez c'est la méta-psychote car ce que vous dites sur l'ordre aimé par exemple l'explication des hommes qui sont malheureux dès l'heure des temps mais c'est peut-être des fautes d'une vie passée oui mais je suis d'accord tout à fait d'accord tout à fait d'accord il s'agit des forces de l'église parce que c'est très exactement cela mais pour les animaux il faut exactement la même explication il y a des animaux qui sont heureux qui sont joyés qui sont au contraire en plus volet d'amour et d'autres animaux qui sont livrés à des 8 secteurs qui sont torturés qui sont malheureux pendant toute la résistance et vous dites que parce que c'est des animaux et qu'ils sont importantes en réalité s'ils sont ceux-là c'est parce qu'ils ont l'homme mais pourquoi il n'y a aucune raison il n'y a pas l'évolution pour le seul fait je regrette d'ailleurs je savais que ça aurait mieux je regrette d'ailleurs je regrette d'ailleurs de répéter ce que j'ai dit vous avez cité et très justement un grand camp c'est-à-dire il n'y a plus de ça et bien je vous citerai un autre grand temps c'est Platon et je vous citerai un second grand temps c'est Plotin et je vous citerai un troisième grand temps c'est Pythagore j'avais beaucoup d'affection pour le règne animal mais je trouve qu'il est encore plus noble d'en avoir pour le règne humain quel que soit l'âge mais bien entendu mais ce que j'essaie d'exposer c'est qu'en réalité l'animal qui souffre s'il souffrait car l'animal serait un scandale aussi grave que l'animal qui souffre dans le règne humain je continue mon raisonnement si l'animal qui souffre actuellement est le résultat d'un karma fusé dans les vies antérieures l'animal qui souffre actuellement est aussi le résultat d'un karma et comme il ne pouvait pas être libre pour commettre toutes les erreurs qui font qu'il souffre actuellement eh bien il a fallu qu'il soit l'être humain j'ajouterai que dans certains passages de Darni Beza et de Lituède il est dit que l'ego humain peut s'attacher pendant une longue période à l'ego animal et pas juste ça aide l'animal à évoluer d'ailleurs l'animal qui souffre de faille à ses fausses d'une vie antérieure mais passe par une épreuve qui lui permettra une évolution supérieure normale alors vous attraitez et je reconnais que c'est une folie vous attraitez qu'il peut y avoir des épreuves gratuites et que l'animal qui s'estime dans ça qui n'a pas de responsabilité est attourné qu'il n'est pas libre peut traverser les souffrances on peut le charcuter on peut le tuer un chien peut décider de mordre ou de ne pas mordre comment ? un chien peut décider de mordre ou de ne pas mordre il ne l'est pas sur le plan alors si le chien est capable de le faire cela il est capable de le faire dans ce que on dirait dans un moment un moment que j'appellerais un éclair de psychisme comme dit le docteur un fils de plé c'est-à-dire que pour lui comme d'ailleurs pour les autres l'animal d'une manière générale est soumis à ses adversaires mais l'animal domestique qui est en rapport avec l'être humain peut avoir par moments et par éthènes de psychisme des moments où il est simple d'avoir une liberté mais c'est un état exceptionnel tandis que pour l'homme qui est un état perd l'animal domestique commence à s'individualiser tandis que les animaux sauvages sont encore une âme je suis d'accord mais cela ne fait rien avant le résoudrement le résoudrement que j'ai suivi dans l'animal et que j'ai exposé je m'excuse j'y reviens et celui-ci c'est que l'explication de la souffrance humaine est un karma dû à des incarnations antérieures mais l'explication de la souffrance humaine est également un karma dû à des existences antérieures et comme pour souffrir il faut être responsable et pour être responsable il faut être libre il faut inévitablement que l'animal qui souffre est été auparavant un homme qui a mal utilisé de sa liberté et je réfère ce que je disais ce point de vue est partagé par tous les bruits par tous les néoplatoniciennes par tous les platoniciennes par les pythagoriciens antiques et par tous les anges et par tous les peuples ça m'est égale d'ailleurs s'il nous disait le contraire ça ne m'empêcherait pas de dire que je le parle mais en fait j'ai derrière moi un bagage impressionnable de panseurs alors je pense qu'il doit être en garde de notre jeune avis contre les excès de culture livresque sans extraalimentation je ne pense pas à votre mémoire je ne m'excuse de l'apportement avec lequel est justement et j'ai lu aujourd'hui avant de lire un livre de Jean Prieur où il parlait des animaux en disant nos frères qui vivent dans une sphère inférieure et je crois que c'est vrai vous dites que dans l'animal il parle des âmes qui vivent dans une sphère inférieure dans une sphère il parle des animaux comme étant nos frères mais qui vivent sur un plan inférieur tout comme les végétaux mais je parle c'est une théorie intéressante mais je pense que l'âme de la terre doit se développer jusqu'à arriver jusqu'à l'âme humaine et qu'elle sera là et arrivera à conquérir puis aussi l'illumination sous la peau humaine mais ça ne change rien à mon déconneur absolument je suis tout à fait de penser avec vous oui absolument je pense que les animaux on ne doit pas traiter les animaux comme on le fait tout à fait d'accord merci merci c'est votre débat de sa approbation merci Sous-titrage ST' 501 ...